Nouvelle vidéo sur les exercices fondamentaux avec la fonction exponentielle. Nous allons voir comment résoudre dans R l'équation exponentielle de 2x est égale à 1 sur 2. Une nouvelle fois, il vous est demandé de faire cet exercice par vous-même avant de regarder la vidéo, donc de mettre au moins sur pause, de travailler et uniquement à la fin, de vérifier votre résultat avec la correction qui arrive. En ce qu'on demande de résoudre cette équation, on observe que c'est une équation avec la fonction exponentielle et que pour résoudre ce genre d'équation, il faut utiliser un résultat court. On peut rappeler sur la copie en disant qu'on sait que tout A et tout B appartenant à R, si exponentielle de A est égale à exponentielle de B, cela est équivalent à dire que A est égale à B. C'est donc cette propriété-là que nous allons employer ici. La difficulté, c'est que dans l'équation qu'on me propose ici, exponentielle de 2x, j'ai bien dans mon membre de gauche exponentielle de quelque chose, dans mon membre de droite, j'ai 1 sur l'exponentielle. Donc le membre de droite n'est pas sous la forme exponentielle de B. On voit que l'exponentielle est le dénominateur d'une fraction. Il va donc falloir transformer le 1 sur E pour l'écrire sur la forme exponentielle de quelque chose. Et on sait aussi que l'exponentielle de moins A est égale à 1 sur l'exponentielle de A. C'est un autre résultat. Avec ces deux éléments de cour, je peux dire que l'exponentielle de 2x est égale à 1 sur E. Eh bien, cette équation-là est exactement équivalente à résoudre que l'exponentielle de 2x est égale à l'exponentielle de moins A, en vertu de la propriété que l'on peut appeler 1. Maintenant, j'ai bien deux exponentielles qui sont égales. L'exponentielle de 2x est égale à l'exponentielle de moins A. Donc, en vertu de la deuxième propriété, je peux en déduire que 2x est exactement équivalent à dire que 2x est égale à moins A. Ça, c'est après la propriété numéro 2 qu'on a rappelée. Et si 2x est égale à moins A, eh bien ça, c'est une équation élémentaire qui revient à résoudre que x est égale à moins A. Au total, la solution de mon équation est moins d'un demi solution unique.